La dernière course de ce challenge de Mallorque, le trophée au Palma, 140 km autour de Palma de Mallorque. Comme vous avez vu sur le profil, malgré qu'il y a quelques reliefs, c'est une course pour les sprinters. Et dès les premiers kilomètres de course, 4 coureurs ont constitué l'échappée du jour. Bera Sategui de Skatel, Kobo de Kermforma, Teresa de l'équipe d'Espagne et enfin Van Heelmen de l'équipe Flanders Sport Balois Landeren. Et donc cet échappée va avoir jusqu'à 2 minutes d'avance sur un peloton mené par l'équipe Arkea, par la Stoudal Quickstep, Intermarché Circus Monti ou encore UAE Team Emirates. Et le dernier rescapé de l'échappée matinal, Van Heelmen, a été repris à 15 km de l'arrivée. Nous sommes maintenant donc dans le circuit final à Palma de Mallorque. On va assister à une petite attaque mais on va rester groupé. Et on va donc assister à un sprint massif et parfaitement lancé par Davide Ballerini, le sprinter de la formation Sudal Quickstep. Deuxième du trophée au 16 Salines, Ethan Vernon s'impose donc au sprint devant l'Erythréen Bignam Kirmay. C'est la deuxième victoire en 2023 sur route pour la formation de Patrick Lefebvre. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada